Yoho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo crash test. On va tester ensemble les 3 premiers volumes du manga Bucket List of the Dead. Le manga Bucket List of the Dead est un seinen des éditions Kana dans leur collection Big Kana. Nous sommes dans le genre action, comédie, science-fiction, voyage, what the fuck et zombie. La série est toujours en cours en français au Japon. Nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 14 ans et plus. Et attention pour public averti car il y a la nudité etc. Et un peu de violence quand même. Voilà, nous sommes sur une série qui est de 2000 digits au Japon. Et donc de mai 2021 en France pour son premier tome. On va pas passer par mon avis sur les couvertures. Je suis pas spécialement fan. Enfin très clairement je déteste même la couverture par exemple du tome 1. Je la trouve, je la comprends pas parce que ces couleurs fluo comme ça je ne vois aucun intérêt. Et donc je trouve ça bien dommage. Après l'illustration, le gars qui se prend pour un roi avec sur une moto et avec une jolie fille derrière. Franchement non, très clairement. L'arrière est plus logique et plus jolie. Par exemple pour le tome 1. Voici l'arrière. En fait on voit qu'on est sur une apocalypse de zombies. On est en plein sur le passage là très connu à côté de la tour 109 je crois. Donc voilà, un remède au burn-out, une apocalypse de zombies. Donc voilà. Pour ce qui est du manga en soi. Alors on suit les aventures d'un garçon qui donc se met dans une nouvelle entreprise. Il est tout content, il est tout fier. Et il va se rendre compte qu'en fait c'est une compagnie, une black compagnie. Donc c'est une compagnie en fait qui exploite à mort en mode limite esclave ses employés. Donc ils dorment sur place, ils font des heures sup à finir. C'est limite s'ils ont le temps de prendre une douche, etc. Et en fait on voit qu'il est en déprime, qu'il finit par s'enfermer, s'isoler chez lui. Elle ne peut plus vouloir aller au travail. Et puis un matin il va se dire ok, bon allez j'y vais. Et en fait en voulant voir le... Ah j'ai encore perdu le nom. Le gars qui travaille en concierge en fait. Pour lui régler en fait sa facture de parking pour son vélo. Il va voir que tout simplement le concierge est transformé en zombie. Donc il se réfugie chez lui, etc. Ça tu vois au niveau des pages. Et donc finalement il se dit ok, on est sur une apocalypse de zombies. Je vais faire ma bucket list. Donc ma liste de choses à faire avant de mourir. Et donc je vais réaliser ces choses tant que je suis encore vivant. Vu que là c'est vraiment la fin de la fin. Et qu'il risque de mourir à tout moment grosso modo. Le manga est beaucoup dans le genre comédie. Donc ça c'est un petit peu décevant personnellement. Je le savais mais je ne pensais pas que ça serait à ce point là. Ce qui me dérange en fait dans ce manga c'est plus ce côté naïf. Les rêves un peu irréalisables. Genre tu es en pleine apocalypse de zombies. Et tu vas lister sur ta liste de faire un date. Enfin les réunions tu sais. Où tu as 4 filles par exemple et 4 mecs pour avoir des rendez-vous ensemble. Avec des hôtesses de l'air. Je ne sais pas c'est un apocalypse zombie. Il y a d'autres choses à faire que ça. Dans la bucket list il y a des choses plus logiques ou quoi. Des petites choses plus simples, plus faciles à lister que ça. Mais bon voilà. Ce que je n'aime pas trop c'est le côté un peu. Je me prends pour un super héros du personnage qui est en fait un personnage tout à fait lambda, tout à fait banal. Qui a juste de la chance à chaque fois de s'en sortir et qui ne fait pas attention. Qui n'a pas du tout de stratégie. Il va au feeling, il fonce, il tape et puis si éventuellement il se fait mordre bah tant pis. Donc je suis un petit peu déçue là-dessus. Honnêtement je n'ai pas vraiment totalement accroché. C'est pour ça que je me suis passée au format numérique. Tout simplement pour que ça me coûte moins cher. Car je savais très bien que j'allais décrocher assez rapidement. Et j'ai vraiment pas du tout aimé autant que je le pensais, autant que je l'espérais. J'espérais beaucoup en ayant lu l'estré. J'espérais un peu moins en ayant lu le premier tome. Même si le premier tome pouvait être quand même assez prometteur au niveau de mon avis. Mais absolument pas. Donc je suis énormément déçue. Est-ce que je continue la série ou pas la réponse ? Non, je préfère l'abandonner ici. Ce qui est très dommage. Ce qui était marrant en fait, c'est qu'au moment où... Je le redis ici. Mais au moment où les éditions Kana m'ont annoncé ce titre. J'étais justement en train de le dire le jour même à une de mes trois meilleures amies. Les plus précieuses. J'étais en train de lui dire. Tiens, il faudrait peut-être que je... Vu que j'ai ma bucket list. Que ça serait bien que je me foute un coup de pied au cul pour le réaliser. Et comme par hasard, le jour même, du coup, Kana sortait ce titre. Donc forcément, j'avais encore plus envie de m'y intéresser que par exemple, peut-être, si je n'avais pas eu cette idée-là. Et c'est ça qui est dommage. C'est que du coup, ça encore... Je n'attendais pas... En fait, il faut penser que je n'attendais pas quelque chose de ce titre. Parce que je m'étais dit, il faut que je me botte le cul. J'attendais juste de ce titre à cause de son thème. À cause du fait que ce soit un manga Halloween-esque, etc. Et oui, j'ai perdu ma voix en cours de route. Donc, ce sera tout en ce qui concerne mon avis sur le manga Bucket List of the Dead. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. T'aura permis de découvrir un manga que tu ne connaissais peut-être pas. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets de précédentes vidéos Halloween-esque ici en recommandation. Ma tête de panda peut-être abonner les réseaux sociaux, le compte Vinted. On n'oublie pas d'aller dans la barre d'infos pour avoir le résumé officiel, le lien vers mes réseaux sociaux, des codes promos et plein d'autres choses. Et des fois, il y a des petites notes que tu loupes et qui sont pourtant importantes. Donc, sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !